Aujourd'hui, Clémentine, on reste sur terre, pas la terre battue, mais on va à Tara, la terre de Scarlett O'Hara, dans Autant N'emporte-le-Vent, d'après l'œuvre de Margaret Mitchell. Oui, tout à fait, c'est quand même la terre pour laquelle elle s'est battue, comme vous. Je vous imagine faire rempart de votre corps devant vos poules à tirons gardés. Vous voyez, c'est un peu Tara, c'est un peu Scarlett O'Hara. C'est moins vaste, voyez-vous. Et puis, je ne suis pas esclavagiste, j'aime autant vous le dire. Oh, ça, oh, ça, je réserve mon point de vue sur la question. Alors, en tout cas, évidemment, Margaret Mitchell, quand elle écrit Autant N'emporte-le-Vent, s'inspire de son histoire familiale. Et elle est née en 1900 à Atlanta, dans une riche famille sudiste qui possède une plantation et qui a fait fortune dans le bois de construction. Tous ces éléments, on les retrouve dans le roman. Et toute son enfance, elle a entendu parler de la guerre de sécession, puisque son grand-père paternel se battait côté sudiste, naturellement. Et il a été blessé pendant la guerre de sécession. Ce que l'on sait moins, c'est que Margaret Mitchell s'inspire aussi de sa propre vie sentimentale. Vous voyez, dans Autant N'emporte-le-Vent, elle tombe amoureux du genre idéal qui s'appelle Ashley. Voilà, alors il est propre sur lui, bien coiffé. Mais elle tomberait dingue de lui, alors qu'il est un petit peu... Oh, il n'est pas signifiant, non. Oui, c'est le genre idéal, c'est ça. Alors donc, c'est sa sœur qui l'épouse. Elle en est horriblement jalouse. Alors que naturellement, elle, elle est faite pour un homme d'une toute autre trempe. Un Red Butler, alias Clark Gable. Dans la vraie vie, Margaret Mitchell a eu exactement la même histoire. Elle avait un fiancé qui est mort pendant la guerre de 1914. Et après, elle est tombée amoureuse de deux hommes. Et elle les a épousés tous les deux à deux ans d'intervalle. Le premier, donc premier mariage, elle divorce, second mariage avec ces deux hommes qu'elle aimait. Le premier, c'était en effet un genre de Red Butler qui la rudoyait, voire qui la battait. Donc bon, mauvais mariage. Enfin bref, depuis sa plus tendre enfance, elle écrit, elle écrit des articles, des nouvelles, des pièces de théâtre. Et finalement, son grand roman pour lequel elle a reçu le prix Pulitzer en 1937, quand même autant en Emporte-le-Vent. Alors, Stéphane, comme vous êtes un vrai film, un vrai fana du film, répondez à cette question. Comment s'appelle la plantureuse nounou noire, un peu mal embouchée, mais toute dévouée à la famille Ohara, et en particulier à Miss Carlette, prononcée Miss Carlette. Bon, alors, Miss Carlette, c'est Viviane Leit, dans Autour d'Emporte-le-Vent. Comment s'appelle ce personnage ? Est-ce que vous avez une idée ? Si, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai zappé. Ah non, mais pas son nom, je ne vous demande pas le nom de la comédienne, je vais vous en parler après. Mais dans le film, elle s'appelle comment ? Ah, pardon, Maman. Oui, voilà, exactement. Bravo, elle s'appelle Maman. C'est pas très dur, dis donc, comme question. Non, mais vous connaissez son prénom ? Parce que vous dites Maman, il a dit Maman, Mamie, mais elle s'appelle comment ? Mais c'est la question que vous posez à Stéphane, moi je ne vous parle. Vous la posez aussi, vous êtes un grand garçon. Je vous en prie, non, non, non. Bon, alors vous ne la voulez pas, donc ne cherchez pas plus longtemps, de toute façon, elle n'a pas de prénom. Ni dans le roman, ni dans le film. Parce que c'est un personnage secondaire, et donc Margaret Mitchell n'a pas cru de voir lui donner d'autres noms que le sobriquet que lui ont attribué ses maîtres. Et à l'époque, la communauté afro-américaine a beaucoup reproché à Margaret Mitchell d'avoir privé la nounou d'identité parce qu'elle est noire. Donc elle est la bonniche, elle est la femme de chant, employée par de riches propriétaires blancs. Il n'y a pas besoin de lui donner un nom, cette identité suffit. Bon, la comédienne en question, oui, c'est Hattie McDaniels. Née en 1895, d'un pasteur baptiste et d'une mère chanteuse de gospel dans une famille de 13 enfants. Et très vite, elle manifeste un talent inné pour le chant, de sorte qu'elle est la première femme de couleur à chanter à la radio. Hattie McDaniels, en 1932, elle fait ses débuts au cinéma, mais à l'époque, une femme de couleur ne peut évidemment incarner que des esclaves ou des femmes de chambre. Donc Hattie McDaniels, elle commence sa carrière cinématographique en faisant des femmes de chambre. Et c'est comme ça qu'elle arrive dans la distribution, d'autant en emporte le vent. Le 15 décembre 1939, jour de la première au Fox Theater, qui est le cinéma ségrégationniste de la ville d'Atlanta, Hattie est refoulée à l'entrée. Donc elle a été d'humiliation en humiliation avec la sortie de ce film. Elle a dû passer par l'entrée de service, l'ascenseur de service. Mais elle crève tellement l'écran dans ce film que deux mois plus tard, le 29 février 1940, elle obtient l'Oscar du meilleur second rôle. Donc c'est la première femme noire à recevoir une telle distinction. Et après elle, est-ce que vous savez qui c'est après elle ? Et c'est 24 ans plus tard, après elle, c'est Sidney Poitier, qui obtient un Oscar dans un premier rôle. Mais la première femme de couleur, c'est Hattie McDaniels. Et pour Hattie, c'est une grande victoire. Et est-ce que vous savez qu'on a fait un préquel ? Vous savez ce que c'est qu'un préquel ? Il y a eu un préquel de Auton en Porte-le-Vent en 2014. Donc c'est les descendants de Margaret Mitchell, ces ayants-droit, qui ont autorisé qu'on raconte l'histoire avant l'histoire. Et dans ce livre, Mamie, Mamie, Mama a enfin droit à un prénom. Et quel est ce prénom ? C'est Ruth. Ruth, R-U-T-S, Ruth. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Ruth, le mot hébreu, ça veut dire ami. Mais en examinant de près la biographie de Hattie, j'ai découvert que quand elle avait 7 ans et qu'elle vivait à Fort Collins, sa meilleure amie était une petite fille blanche et qui se nommait Ruth Colammer. Si l'identité finalement attribuée à Mamie est symbolique, c'est peut-être moins dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'il faut en chercher la source, que dans l'amitié évidente et simple de ces deux petites filles qui n'avaient pas la même couleur de peau et qui ne le savaient pas.